As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi 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 du jadid ala kanat, ekole francaise. N'abda d'arce ala barakatillahi. Les musées de Lyon proposent aussi des animations pour tout le monde. Des visites à thèmes, des conférences, des contes, des ateliers. Et pour que tout le monde en profite, la plupart des grands musées lyonnais sont accessibles aux handicapés et le musée des beaux-arts propose des visites spéciales pour les gens qui ont des difficultés pour entendre ou pour voir. Vous aimerez vous promener dans la ville où chaque quartier a gardé des petits coins de nature avec de nombreux parcs, des jardins, des places aux fontaines rafraîchissantes, des espaces verts et les quais du Rhône et de la Saône où il y a de nombreuses pistes cyclables où vous pourrez louer un vélove pour faire une petite promenade à vélo. Pour le shopping, tout est possible. Le luxe, bien sûr. Lyon est connu pour la qualité de sa soie. Le carré d'or, par exemple, c'est le nom d'un quartier. Le carré d'or propose plus de soixante-dix magasins de luxe. Dans un quartier où il fait bon se promener à pied entre place Bellecour et les Cordeliers et les nombreuses brocantes, antiquaires et les marchés qui offrent aux amateurs de multiples occasions de chinée. Les amateurs de football pourront voir des matchs magnifiques avec l'OL. L'OL signifie Olympique Lyonnais. C'est le nom du club de football de Lyon. Et si vous n'aimez pas le foot, vous pourrez toujours goûter à la gastronomie locale qui est célèbre dans le monde entier. Chaque année, Lyon accueille de nombreux touristes et étudiants étrangers. Si vous voulez apprendre le français à Lyon, vous pouvez choisir d'étudier directement à l'université. Si vous préférez étudier en petits groupes, vous pouvez aussi apprendre le français dans une école de langue. Les musées de Lyon proposent aussi des animations pour tout le monde. Les musées de Lyon proposent aussi des animations pour tout le monde. des visites à thèmes, des conférences, des contes, des ateliers. Et pour que tout le monde en profite, la plupart des grands musées lyonnais sont accessibles aux handicapés et le musée des beaux-arts propose des visites spéciales pour les gens qui ont des difficultés pour les gens qui ont des difficultés pour entendre ou pour voir. Et le musée des beaux-arts propose des visites spéciales pour les gens qui ont des difficultés pour entendre ou pour voir. Vous aimerez vous promener dans la ville où chaque quartier a gardé des petits coins de nature avec de nombreux parcs, des jardins, des places aux fontaines rafraîchissantes, des espaces verts. Et les quais du Rhône et de la Saône, où il y a de nombreuses pistes cyclables, des espaces verts. Et les quais du Rhône et de la Saône, où il y a de nombreuses pistes cyclables, où vous pourrez louer un vélo pour faire une petite promenade à vélo. Et les quais du Rhône et de la Saône, où il y a de nombreuses pistes cyclables, où vous pourrez louer un vélo pour faire une petite promenade à vélo. Pour le shopping, tout est possible. Le luxe, bien sûr. Lion est connu pour la qualité de Saône. Le carré d'or, par exemple, c'est le nom d'un quartier. Le carré d'or propose plus de 70 magasins de luxe. Dans un quartier. Dans un quartier où il fait bon se promener à pied, entre place Bellecour et les Cordeliers, et les nombreuses brocantes, antiquaires et les marchés, qui offrent aux amateurs de multiples occasions de chiner. Le carré d'or, par exemple, c'est le nom d'un quartier. Le carré d'or propose plus de 70 magasins de luxe. Dans un quartier où il fait bon se promener à pied, entre place Bellecour et les Cordeliers, et les nombreuses brocantes, antiquaires et les marchés, qui offrent aux amateurs de multiples occasions de chiner. Les amateurs de football pourront voir des matchs magnifiques avec l'OL. L'OL signifie Olympique Lyonnais. Les amateurs de football pourront voir des matchs magnifiques avec l'OL. L'OL signifie Olympique Lyonnais. C'est le nom du club de football de Lyon. Et si vous n'aimez pas le foot, vous pourrez toujours goûter à la gastronomie locale qui est célèbre dans le monde entier. Chaque année, Lyon accueille de nombreux touristes et étudiants étrangers. Chaque année, Lyon accueille de nombreux touristes et étudiants étrangers. Si vous voulez apprendre le français à Lyon, vous pouvez choisir d'étudier directement à l'université. Si vous voulez apprendre le français à Lyon, vous pouvez choisir directement à l'université. Si vous voulez apprendre le français à Lyon, vous pouvez choisir d'étudier directement à l'université. Si vous préférez étudier en petits groupes, vous pouvez aussi apprendre le français dans une école de langues. Si vous préférez étudier en petits groupes, vous pouvez aussi apprendre le français dans une école de langues. Si vous préférez étudier en petits groupes, vous pouvez aussi apprendre le français dans une école de langues. ... ... ... ... ... ... ... ... ...